La saison des cyclones de l'hémisphère sud rendant dangereuse la traversée de l'océan, j'ai laissé Bananasplit ancrée aux Maldives pour quelques temps, et c'est un autre bateau que je rejoins pour partir à la découverte des splendeurs de l'île Maurice. Sur les eaux bleues du mouillage de Grand Bé, une des plus agréables de l'île, j'ai retrouvé un copain navigateur, connu autrefois dans le canal de Suez, Jim, et son superbe catamaran Ora 3. Du superbe hôtel Tues Rock, on peut s'embarquer sur un speedboat, et sur l'eau cristalline, se diriger vers l'île Auxerre. Sans doute l'un des plus merveilleux site de l'île Maurice. De là du Cap Malheureux et de sa jolie église, les constructions s'espacent et on rentre dans le domaine de la canne à sucre. La canne à sucre est la culture essentielle à l'île Maurice. Pour la planter, on doit extraire des champs des rochers que l'on empile en tas qui prennent parfois l'allure surprenante de pyramides mayas. Quittant le bord de mer, je me dirige vers le superbe domaine du chasseur. 1000 hectares de forêts tropicales, habitées de serres, de sangliers et de singes. Pas besoin d'être chasseur pour apprécier la beauté du lieu et pour admirer de nombreuses espèces d'oiseaux, comme cette crasserelle qui n'existe qu'à l'île Maurice. Une des caractéristiques de la population mauricienne est la pluralité des religions. Partout dans l'île, on trouve des mosquées, des pagodes, des temples ou des églises. Pour les catholiques, mais pas seulement pour eux, le Lourdes de l'océan Indien se trouve dans le petit faubourg de Sainte-Croix. Ici, dans une chapelle, repose la dépouille du Père Laval. Ecclésiastique venu au siècle dernier exercé à l'île Maurice, le Père Laval prit en main le salut des Noirs, fraîchement libérés de l'esclavage. Il sut se faire tellement aimer que son souvenir reste très vif et que des fidèles de toutes les religions viennent du monde entier, prier et invoquer les pouvoirs miraculeux du Père Laval. La contribution de l'île Maurice à la littérature mondiale, c'est le roman de Bernardin de Saint-Pierre, inspiré du naufrage historique d'un voilier, le Saint-Géran. On retrouve partout à Maurice les noms de Paul et Virginie. Et c'est sur une plage du Nord que s'achèvera mon escale à l'île Maurice. C'est traditionnellement au coucher du soleil, autour d'un feu, que les esclaves faisaient chauffer leur tambour, les ravannes, et qu'ils jouaient la musique qui leur faisait oublier leur malheur, le ségar, dont la symbolique sexuelle évidente n'était pas toujours du goût de leur maître. Et sur ce joli envol de jupons, sur un dernier accord de ségar, je m'éloigne discrètement des rivages de l'île Maurice. C'est une question de cadrage Je suis un voleur d'images Sous-titrage ST' 501